Salut la Sonobase, bienvenue dans la nouvelle émission des aventures de Shogun qui consiste à me suivre dans différents recoins pour découvrir des artistes. Ça peut être des rappeurs, des rockeurs, des danseurs, des hip hoppers, peu importe l'horizon tant qu'ils sont là pour nous divertir. Pour ce faire on a commencé par notre partenaire préféré Basse Fréquence. Basse c'est de valoriser la culture de façon complètement indépendante. Ils ont réalisé un événement qui s'appelle le Block Party 2ème édition. Le Block Party c'est un événement 100% hip hop. Pourquoi ? Parce qu'il regroupe ces différents éléments là. Un, un open mic. Deux, un concours de rap entre les artistes qui rentrent sur scène. Trois, une prestation de danseurs. Quatre, un showcase de rappeurs, Natia, FX2L, rock des blocs pardon, et enfin un DJ set. Mais là je parle beaucoup et c'est mieux de regarder les images. Donc là, on se situe à Porte de la Villette, à côté de Zenith. On va se diriger vers l'open mic réalisé par Basse Fréquence. J'espère que ça va être lourd parce que c'est hip hop. Venez de là pour voir. Venez de là pour tester. Let's go ! On est vraiment dans l'esprit open mic. A l'extérieur il y a ceux qui boirent un peu, ça se pose chill. A l'intérieur ça kick fort. Vous le connaissez déjà, vous l'avez vu dans la sono. Il y a Black Scorpion qui est en train de tout détruire. Gros freestyle, grosse impro, ils dead ça. Fais moi les choses, je crois. J'ai même le lancer, j'ai peut-être aller rapper, mais vas-y bizarre. Moi je suis que producteur, vous connaissez. Let's go ! Là il y a le bar là. Ça boit, les gens vont arriver au faire à mesure. On est vraiment très dingue ! Yeah, 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 yeah. Je vais représenter à basse fréquence. J'espère que t'es bien caldé sur la bonne fréquence. Yo, check la séquence, c'est bas un peu en séquence. Même si sur la scène, je vois le fou comme ma mécène. Je représente les gens sur le microphone avec un flou et je suis en tout des gens. Et en tout cas, Mary, tu peux chanter, car t'enchant chanter, comme le magicien dos. Black Scorpion. Comme tout beau concert de Beyoncé avec Jay-Z, il y a toujours des moments extraordinaires et là on a un moment extraordinaire qui a découpé ça complètement en freestyle impro. Frérot, tu ne veux pas écrire de texte ? Comment ça s'est passé ta scène ? Ah, c'était cool. J'ai fait un moment, un texte. En fait, j'ai fait les deux. J'ai commencé une approche, j'ai fait un texte et après je suis revenu en impro. Mais c'était cool. Vraiment bonne ambiance, kiffant, hip hop, puis puis se faire kiffer. Tout simplement, c'est ça en vrai. Mais c'est comment ? Est-ce que tu prépares tes scènes, t'es stressé ? Comment ça se passe le processus avant d'arriver sur scène ? Franchement, en vrai, ça dépend de la scène. Parce que là, c'était en l'occurrence un open mag sur inscription. Je me suis inscrit un peu à l'arrache au dernier moment. Donc en vrai, je n'ai pas eu le temps vraiment de me dire ça va être un truc de ouf ou quoi mais en vrai c'est tranquille. Mais ça dépend de la scène, ça dépend de la vibe, ça dépend de l'énergie. Mais en vrai, il faut juste se dire qu'on va prendre du plaisir et puis voilà. C'est carré, c'est carré. Et franchement, c'est vrai que souvent on a tendance à dire que le hip hop est mort, mais je pense que le hip hop n'est pas mort dans l'anogramme, non ? Là, on le ressent ici, non ? Yes, yes, exactement. En vrai, le hip hop, il n'est pas à mort. S'il y a des gens comme moi, comme toi, comme les gens qui sont ici, c'est que le hip hop, il est vivant. C'est carré. En tout cas, merci Scorp. De toute façon, on se voit dans la soirée, on est ensemble. On se voit dans la soirée, on est ensemble. On s'est mis au frère, je te promets. On va pas tomber les enfants. On cherche du plaisant, sauve des affaires plus honnêtes. Let's go. Big goddess, c'est cool. Donc frérot, là, on t'a vu rapper, on a vu ta date ça. Est-ce que tu peux te présenter, parce qu'on aimerait un peu donner de la visibilité pour qu'on puisse peut-être voir des projets que toi, avec tes potes, vous avez. Comment tu t'appelles ? Dis-moi. Ah bon ? Moi, c'est Whips, ma gueule. Je viens du 18ème. Je connais, ça fait, on bosse ma gueule depuis quelques années déjà. On kiffe ça à fond, frères, on fait ça avec les frères, on partage. Je connais ma gueule, on kiffe avant tout. Voilà. Kiffe hors de son. Et dis-moi, quelles sont tes références ? Qu'est-ce qui t'a donné envie de rapper ? Qu'est-ce qui m'a donné envie de rapper ? Je pense que j'avais des choses à dire avant tout, tu vois. Après, quand j'ai commencé à arriver au lycée et tout, très sincèrement, j'ai bien aimé comment on a commencé à aborder la langue française, etc. en cours, tu vois. Et ça m'a donné envie d'écrire, en plus du fait que j'avais des choses à dire, tu vois. Voilà, c'est venu le commas. J'écoutais déjà du son à l'époque. J'écoutais pas mal de mecs qui envoyaient des messages, tu vois. J'étais en mode Kerry James, Roff, ce genre de choses, tu vois. Et voilà, après, ça a découlé aussi avec la nouvelle G, tu vois, entre guillemets, ceux qui sont arrivés dans les années, au moment où j'ai commencé à rapper aussi, forcément, tu vois. Mais voilà. Lourd, lourd, lourd. En tout cas, clairement, le retour du rap français était là, hein, comme disait Kerry. Mais franchement, comme je vois, t'es arrivé, une voix charismatique, l'interprétation était nickel. On a senti que chaque mot que tu disais, c'était pas des mots légers. C'est-à-dire que c'était vraiment pour amener un autre truc au son. Et c'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer parce que je trouvais que t'es un foyer fou, merci. Et autre élément, avant qu'on se quitte et qu'on coupe la caméra parce qu'on va vraiment parler en off, c'est mieux. Est-ce que t'as une punchline ? T'as punchline du jour ? Quelle est ta punchline du jour ? J'aimerais bien savoir, là, tout de suite, là, quelle punchline peut penser à toi ou à un autre rappeur ? Ta punchline du jour, dis-le à moi. Ma punchline du jour ? C'est pas facile comme ça, là, j'y ai pas forcément réfléchi. Le gars a juste trop de refs. L'équipe, il a beaucoup de refs. Ouais, c'est vrai, ma gueule. J'ai tellement de sourds dans ma tête. Je vais pas te mentir, frérot. Tu t'engages à ça aussi, tu vois, t'apprends avec ça aussi, forcément, tu vois. Tu t'influences et tout. Je t'avoue, je me fais gifler par beaucoup de projets. Il y a beaucoup d'artistes que j'apprécie. J'ai pas forcément de punchline, là, direct, qui me viennent, tu vois. Mais force à tous ceux que j'écoute, ma gueule, je les valide à 100%, frère, et voilà. En tout cas, merci à toi, Romain. Merci à vous, les gars. Ça fait plaisir, on est ensemble. Grosse force à vous, les gars. Let's go. Oh, top. Donc, Roquin, là, on t'a vu performer. Bon, t'as perdu contre la Mofil, mais c'est pas grave. Ça reste hip-hop, c'est le jeu. Je t'ai trouvé vraiment fort. Comment t'as vécu l'expérience, là, du concours ? Bah, moi, à la base, faut savoir que j'étais pas trop au fait. C'est Basse Fréquence qui m'ont contacté un moment, parce qu'il y avait un décembrement il y a quelques semaines. J'ai proposé de participer. J'ai accepté. Voilà. Donc, j'ai un peu préparé mon truc. Ils m'ont envoyé les machins, moi. Donc, voilà. Là, je me suis un peu fait surprendre par la prod. Tu vois, si je dois vraiment dire mon ressenti à chaud, là, je me suis un peu surprendre par la prod, un peu rapide, machin. C'était le jeu. Je connaissais pas la prod. Je me suis laissé forcer. Et voilà, tu connais, je suis pour participer. Apparemment, ça a plu. Donc, je suis content. Tu vois, déjà, si les gens, ils ont bien aimé, c'est cool, tu vois. Mais tu sais que moi, je donne pas de la force gratuitement aux gens. Si je viens t'interviewer, c'est que j'ai trouvé qu'en termes de charisme vocal, présence sur les scéniques, bon, tes potes qui te soutenaient un peu dans le public, mais t'étais là, t'avais une bonne énergie, c'était top. Franchement, c'était nickel. Et là, maintenant, ça fait depuis combien de temps que tu râpes à peu près ? Ça va faire, allez, 5 ans que j'écris vraiment beaucoup. Depuis que je suis rentré au lycée, machin, j'ai 20 ans. Donc, en gros, vers mes 15 ans, machin, quand je suis arrivé au lycée, je commence à en mettre. On va dire, ça fait un an et demi, deux ans que je bosse sur des projets en studio, que je mets à faire un peu plus de scènes sur des trucs, sur des collaborations, sur des trucs plus sérieux, sur des clips, etc. Et j'ai une question pour toi. Un artiste, ça a besoin de faire de la scène ou ça reste que studio ? Qu'est-ce que tu préfères, scène ou studio ? Moi, perso, je kiffe le studio, tu vois, mais la scène, c'est quoi ? La scène, c'est trop. Après, moi, je trouve qu'en général, si tu fais de la scène pour faire de la scène, c'est bien de faire des bons morceaux de studio et d'avoir un projet. Et après, d'avoir des morceaux de scène, du sous lesquels tu peux vraiment t'amuser, d'autres morceaux que tu t'interprètes comme tu veux. Mais c'est là pour défendre un projet. C'est ça qui est intéressant sur San André. Et dis-moi, où est-ce qu'on peut te trouver dans tes réseaux ? Tu as des réseaux, des contacts ? Carrément, déjà, sur toutes les plans de streaming, c'est requin, RE2KIN. Ça va arriver bientôt, il y a déjà détruit le projet. C'est un 3-titre aquarium qui est sorti il y a plus d'un an maintenant. Et ensuite, elle ne va pas tarder du tout. Sur Instagram, c'est lrequin, E-L.R-E2KIN. Et en ce moment, j'envoie sur Instagram des séries d'une minute, des freestyles clippés, etc. Du moins, requin pour les chaussures, requin pour foot de rue, requin pour quoi ? Requin pour plein de choses, requin pour mon nez déjà. Requin pour mon nez déjà avant toute chose. Tu connais, foot de rue, les requins, les requins. Moi, c'est devenu mon truc, tu vois, je l'ai assumé. C'est devenu ma petite force. Lourd, lourd, lourd. En tout cas, bon. Là, en plus, tu as un maillot d'Arsenal. On sait que Henry donnait beaucoup de punchlines. Dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais me dire ta punchline du jour ? Un punchline du jour ? J'aimerais bien citer Thierry Henry. J'aimerais bien citer Thierry Henry. Mais là, tout de suite, j'ai pas de grands mots qui me viennent de sa part. Mais je citerais Fienzo, Kadini. Touche pas le petit frérot, on va s'en mêler. Et je pense que ça peut bien clore l'interview. Parce que c'est important de marcher ensemble. Ah, c'est important. Merci encore et bon courage à toi et bonne soirée. Merci. Il a de ça. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes prêts. Vous avez raté, mais juste avant, j'ai dit une taille grise. C'est pas grave, c'est ça là du direct. Donc là, je suis avec l'Hémophile. L'Hémophile a réalisé le concours basse fréquence. Il était en tête à tête avec requin. Et ça avait pour nous l'allure d'une finale. Parce qu'en termes de charisme vocal de requin et à la fois ta qualité d'écriture. C'était vraiment intéressant de vous voir tous les deux vous affronter. Et comment tu as vécu un peu l'expérience sur scène ? Moi, il faut savoir que c'est la première fois que je fais ça. En gros, je suis plus habitué des scènes piano-voix. Des trucs un peu plus slam. Et c'est la première fois que je n'ai jamais fait d'open mic et tout. Et je me suis inscrit à ce concours. Un peu pour justement me challenger. Et du coup, c'est un nouveau milieu que je découvre et tout. Et il y a des mecs très très chauds et notamment requins. Et ça s'est joué à rien en vrai. C'était très low, enfin gros big up à lui. Et non, non, c'est très cool comme expérience. Le public est monstrueux. Et mettre bien l'ambiance. Franchement, je trouvais ça super top. Et même de voir un peu... C'est vrai que souvent, aujourd'hui, on oublie un peu le côté scène. Et de voir tous ensemble cette énergie. C'était hip hop. Ce que j'ai aimé, c'était hip hop parce que c'était une vraie button. Il y avait vraiment qui va gagner. Moi, j'y crois. Je crois à mon aventure. Et tu es allé à fond. Et dis-moi, là, comment tu as peut-être découvert un peu cet environnement-là avec basse fréquence, d'open mic, tout ça. Qu'est-ce qui t'a ramené ici ? Moi, c'est un... Je passe un big up à Antoine Ledoux. Qui s'appelle Oni, son nom de beatmaker. Et qui, en gros... Bref, on se connaît bien. On est potes. Et lui, il connaît basse fréquence. Et du coup, il m'a... Donc, j'avais un peu regardé ce qu'il faisait et tout. Et je vois qu'il y a plein d'événements. Et puis, j'aime bien le côté de mêler plusieurs arts. Enfin, du coup, là, il y a à la fois du... Il y a le côté rap et tout. Mais il y a tout l'esprit hip-hop, en fait. Là, je vois qu'on tague derrière et tout. Exactement. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé aussi dans l'identité de basse fréquence. Et voilà. Et du coup, c'est la première fois que je viens à un événement. Non, j'étais venu à un open mic, mais en mode observateur. Je regardais. Et là, t'as osé. Là, j'ai osé, enfin. Mais très, très lourd. Et gros big up. Et comme j'ai dit qu'on a remarqué vraiment que tu avais un amour pour l'écriture, la langue française. D'où te vient cette passion-là pour jouer des mots ? Des références, peut-être ? Gros fan de, par exemple, en écriture rap Isha. Par exemple. C'est un mec qui ne rap pas très vite. Mais par contre, tous les mots, tu sais, qui sont choisis. Il y a une forme de poésie aussi dedans. Voilà, je suis très fan de ça. En fait, j'ai un peu ce double héritage de... Je suis fan de poésie. Et en même temps, j'ai grandi avec le rap. J'étais le rappeur un peu relou qui faisait freestyle en soirée au lycée. Tu vois, on a tous eu ce mec dans nos groupes. J'étais un peu. J'ai essayé de mélanger un peu ce truc de freestyle avec le truc de poésie que j'avais un peu plus. Et voilà, on essaie de mélanger. Et là, on va avoir clôture ça. Je ne vais pas te embêter plus longtemps que ça. Est-ce que... Je te prends de court. Mais est-ce que tu aurais une punchline ? Quelle est la punchline du jour à toi ? Ah putain, la vache. Je viens me battre sur votre terrain. Premier repas, c'est un festin. De qui ? De moi. C'était mon premier passage. Bah, c'était lourd en tout cas. T'as raison. Vas-y. En tout cas, passe une bonne soirée à toi. Et on va encore enjoy un peu. Vas-y, let's go ! Et je ne lis pas une Dana de Laille ! Et je te mets une foule et elle.. T'attendent de l'usprengue la vertue ? Continu d'entendre un applivergule ? T'es génial, je ne l'ai pas compris l'aider. Tu lis un tout les courant, ey. Un intelligent, ça va sort d'intelligence. T'envoi t'as tout promis déjà. Va à sort de conviction. Je veux tu commencer par les parents. T'as besoin de la compétition. Et on est calme de la mission. Bon appétition à la religion. Je t'ai qu'il faut que tu es permis mais J'adore ta permission. Ah, ah, ah ah, ah ! C'est trop simple si c'est pas tout au premier temps Prends dans les larmes comme des maîtres Moi je fais la grève devant les tombes Mais seulement j'ai évoqué un étonnant Mais là t'as pas comblé dans la route Si tu veux pas, t'as pas choqué, t'as pas choqué Parce que si j'ai éclaté, je connais-vous M.C. N'oblade, je t'arrive pas à tomber Pas de mise à jour en équipe N'appelle pas chérie, mon grand, c'est pas ta copine J'ai voulu voir tes alcoolis, ça me sent en rome Mais là je suis vite, je me sens et l'ombre Écoute, je suis menti, moi, c'est très ça, c'est mon retard Deuxième édition de la Black Party Donc là, on est avec la gagnante du concours de basse fréquence Franchement, elle a découpé une énergie On voit qu'elle prend trois secondes, elle écoute l'instru Elle attend, elle attend, elle attend Et dès qu'elle a compris tous les tempos Elle commence à découper, elle enchaîne Comment t'as vécu cette expérience-là ? C'était lourd, après, moi, je me suis pas trop mis dans la mentalité Vas-y, concours, nanana Moi, j'étais juste en mode open mic, je passe après quelqu'un Juste, on a décidé au Shifumi qui passe en premier, tu vois Et après, le truc du public, bon, ça c'est un peu la chance aussi des fois Mais c'était cool, franchement, c'était lourd C'est vrai, c'est vrai, ça que j'aimais à cette ambiance C'est que c'est convivial C'est que concours, oui, mais non C'est vraiment, on est des kiffeurs de son Et on kiffe, et dis-moi, d'où ça devient ce côté technique dans le rap ? Ce côté flow, accéléré, multisyllabique, tout ça, là D'où ça devient, dis-moi ? J'aime trop, je sais pas, genre, je trouve que c'est pas obligé Moi, en tant qu'auditrice, je suis pas obligée d'en écouter que des trucs comme ça, tu vois Mais vas-y, je suis pas satisfaite si j'écris pas un minimum des trucs un peu comme ça Faire des trucs un peu vraiment carrés, tu vois, propres Je me dis là, ça c'est, tu vois, pépite En vrai de vrai, je suis là, carré, toi T'avais ce côté un peu innovant parce que finalement, on pouvait te mettre une instru plutôt old school Et même une instru trap de nos jours drill Et t'es quand même capable de découper, de t'approprier le son Et franchement, je te dis la vérité, j'ai kiffé parce que Un, le flow était lourd Deux, le texte était lourd Donc vraiment, t'avais une bonne combinaison Sur scène, en tout cas, on se dit, mais c'est qui cette petite qui monte sur scène là Parce qu'on a du mal à te voir un peu Mais t'as un charisme sur scène et ça, c'était top Et dis-moi juste une autre question Est-ce que t'aurais, dis-moi peut-être une personne qui t'aurait influencée, qui t'aurait mis dedans Dans ce milieu, dans le rap En vrai, mes potes, puisqu'on a tous commencé un peu ensemble Moi, j'ai commencé un peu après eux, mais on a tous commencé Genre, on était juste dans une bande de potes, on était la moitié à rapper Donc on s'est dit, vas-y frère, et on rappe, tu vois Donc en soirée, c'était là On met une instru en galère Moi, mes soirées, c'était des open mic Les soirées pendant le confinement Les 18h, 6h du matin, nous, on faisait 9h de freestyle C'était long Au top En tout cas, deux ailes, merci Et pour conclure, là, j'aimerais Comme d'hab, pour tout le monde La même question, la même question piège Qui fait trembler tout le monde Quel est ta punchline du jour ? Bah du coup, là, ça s'est bien passé J'ai un truc dans un son qui va sortir bientôt d'ailleurs Et à la fin, je dis, fonce, on t'a dit que c'était rien qu'une mauvaise idée Ok, et dis-moi, pour la dernière question Je dis deux fois dernière, c'est pas bon Mais la dernière des dernières Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ? On peut me retrouver sur Instagram Facebook, vite fait, mais vas-y plutôt Instagram Donc deux ailes, deux z e l e Bon, après on le trouve Et sinon, sur ma page de mon collectif, le secteur Et voilà En tout cas, le secteur, sans A cette fois-ci En tout cas, merci à toi et force Moi, les gars, après cet événement J'ai envie de dire que ma punchline du jour, c'est Je rappe sur le rap Parce qu'à cause de lui, je n'ai plus de vie Il faut savoir un truc C'est que cet événement-là, ça a tout regroupé Hip-hop En termes de la danse En termes des battles En termes de freestyle En termes d'open mic L'énergie La convivialité Le respect La famille C'était incroyable Pour vous dire J'arrive de base Je me suis dit Ah, flem J'ai vu un événement comme ça Tu me dis que le hip-hop est mort ? Non, le hip-hop n'est pas mort Quand tu vois tous ces jeunes individus Dont moi, y compris On kiffe On est ensemble C'était incroyable Les freestyle Je vais vous dire sincèrement J'ai vu des gars C'était chaud Mais moi, je me suis dit Et si je rappe face à eux Je ne suis pas sûr de gagner Et là, vous avez pu voir Roquin, notamment Dezel Et tous les autres Les mophiles Ils ont été tous incroyables Incroyables dans leur façon De poser De respecter la musique De respecter le beatmaker Les gars, c'était freestyle Le DJ, il met l'instru Tu te débrouilles Et ils ont prouvé Peu importe l'instru Ils ont été capables de découper Il y a eu des chocs On les a vus Mais c'est tant mieux Parce que ça prouve Que c'est du direct Et du vrai Il n'y avait pas de faux semblants Et ça, j'ai apprécié En tout cas Peace l'équipe Et à la prochaine N'hésitez pas à aller voir Les diverses open mics Le hip-hop existe toujours Dans l'an de Gouin Salut à Sonobaze Bienvenue Dans la nouvelle émission De la Sono Qui consiste à me suivre Les aventures Du Shogun Hé, attendez Attendez Coupez pas Là, je rigole un peu Mais c'est l'émotion Différents recoins Découvrir des artistes Venus de différents ouvriers Dans l'air Le rassamir La tchouin Waouh Tchouin Fait Oh Fait Fait Je suis là Avec Arseno Dédié Qu'à Sartegna Qui m'a dit De monter sur scène Comme j'arrive Et tout Et c'est mieux C'est saine En plein des poises Rapsal Des poises Rapsal Des poises Des poises Rapsal Yo Rapsal 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 Rapsal